Et on se retrouve enfin aujourd'hui sur le fameux BTC face aux dollars vidéo qui doit être refaite maintenant et non pas avant. Tout se passe à la perfection comme on l'avait analysé la dernière fois, c'est-à-dire qu'en fait on retourne il y a de ça. Maintenant 10 jours plus, même 11 jours pour être plus précis, le 26 mars d'année 2021, on a grandi l'écran et à ce moment-là on était aux alentours des 50 200. On voyait le rebond, vous savez bien, A, B, C terminé, rebond pour aller chercher un sommet de D par rapport à un retracement de E, c'est clairement ce qu'on est en train de connaître maintenant. Donc en fait tout se passe à la perfection, il me semblait selon moi que je pouvais prendre un temps pour moi et ne pas faire de vidéo vu que tout se passait comme expliqué dans la vidéo précédente. C'est-à-dire on a bien fait la A, le rebond de B, A, B, C pour la sous-figure ici en bleu qu'on voit bel et bien ici en A, B et C, fin aux alentours des 50 200 comme prévu précédemment également, rebond de la D et par rapport à l'expression de la E, rebond de la D et expression de la E. Tout se passe à la perfection. Donc je vous le dis, moi tout de suite, quand j'ai vu ça et à chaque fois je me disais pour faire une vidéo, aujourd'hui oui non, les pour et les contre, les pour et bien entre guillemets il n'y a rien à dire, les contre il n'y a rien à dire. Donc entre guillemets, let's go, ne fais pas de vidéo, qui regarde la vidéo précédente et ça se passe comme ça. Maintenant clairement également il faut comprendre une chose, c'est quand on est dans une phase de temporisation, comment expliquer ça ? C'est une phase où on va attendre une bonne opportunité de trade. Je vous ai expliqué également dans la vidéo précédente, donc en fait ceux qui veulent voir la vidéo précédente, qui ne l'ont pas encore vue, qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous invite vraiment à la regarder. C'est une vidéo extrêmement informatrice, c'est une vidéo qui va vous expliquer pourquoi est-ce qu'on est, attention, par entrée, même si le point d'entrée était propre entre guillemets sur les 50 200 dollars, 5 300 dollars ici. Pourquoi est-ce qu'en fait on n'est pas rentré sur ce niveau-là ? Je l'avais exprimé, j'avais mis point d'entrée en vert, stop-loss posé, la position bien entendu pour les débutants qui ne comprenaient pas que quand on a un stop-loss posé, c'était une exposition totale pour le trade qu'on accepte entre les 50 000, ici un peu plus haut, mais on était aux 50 200 dollars et les 43 000 et quelques. Et par après pump, j'ai expliqué plein de choses dans cette vidéo-là, ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite à la regarder, elle est encore d'actualité et donc voilà, c'est vraiment la vidéo parfaite. Malgré tout, on va apporter maintenant des petits suppléments parce qu'on arrive bientôt enfin dans une opportunité d'achat qui est intéressante alors que précédemment, on ne l'était pas, même si ça a bel et bien rebondi ici sur les 50 200, 50 300 dollars. On va voir tout ça dans la vidéo, donc je vais vous montrer l'opportunité de trade, qu'est-ce qu'on attend encore ? Est-ce qu'on attend encore quelques petites bougies rouges ou est-ce que c'est déjà rebond maintenant à précisément 55 861 dollars pour donner un chiffre ? Et donc, let's go dans les techs profit partiels supérieurs, on va regarder ça mais vous le savez après la toute petite intro. Et on se retrouve enfin sur ce fameux BTC face au dollar. Avant de commencer, il y a eu l'intro et également, vous le savez, je fais les remerciements par rapport aux personnes qui font des donations pour soutenir la chaîne. Malgré que je n'ai pas fait de vidéo pendant pratiquement 12 jours, il y a quand même des personnes qui ont pensé et qui ont fait des donations pour également, mais tout simplement, vous le savez, on ne va pas le cacher, recevoir en contrepartie contre ces donations-là le fameux PDF que j'ai écrit personnellement par rapport aux règles d'Eliott. Je rappelle, quand vous faites des donations et vers les premiers paliers de donations, parce que oui, ça fonctionne par paliers, je vous envoie en contrepartie toutes les règles d'Eliott en français, c'est-à-dire que ce PDF est écrit de manière concise pour que vous lisiez tout et pour que par après, vous appreniez tout réellement et que vous ne vous retrouviez pas avec une Bible de 200, 300, 400 pages en 14 volumes et qu'après, du coup, vous n'appreniez rien parce que vous n'allez jamais tout lire et jamais tout comprendre. Par après, vous serez autonome, je vous le dis tout de suite, il faut bien entendu également de l'expérience, de l'exercice, bien entendu au quotidien pour pouvoir bien se faire la main, mais par après, pour être autonome et faire tout ce que je fais en vidéo par vous-même. Maintenant que ça s'est dit, ah non, même pas, c'est vrai, je n'ai pas tout dit par rapport aux donations, vers les derniers paliers de donations, il est vrai également, vous pouvez me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de votre choix, qu'il soit crypto-monnaie ou pas d'ailleurs, ça peut être sur le S&P 500, n'importe quel actif spéculatif, le Forex ou quoi que ce soit également et je le ferai pour vous en vidéo le plus rapidement également possible. Maintenant que ça s'est dit, on va enfin dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'analyse, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont eu du mal à attendre ces 12 jours. Je vous avais dit, le pire, c'est que je l'invite vraiment à tous ceux qui n'ont pas entendu et écouté cette dernière vidéo du 26 mars, à l'écouter parce qu'elle est extrêmement complète, elle dit vraiment tout et clairement, il y a des gens qui ont eu du mal à attendre un triangle. Un triangle, il a installé A, B, C, D, E, on va chercher maintenant la E, on va regarder le point d'achat ensemble, bien entendu. Mais si vraiment vous avez eu du mal à attendre l'opportunité d'ouverture d'un trade qui, par rapport à son exposition, à son risque management, par rapport au ratio du coût que l'on peut attendre pour celui-ci, très intéressant, c'est clairement que pour moi, vous n'êtes pas encore, comment dire ça, gentiment, encore apte à vraiment trader. Il faut parfois pouvoir attendre une opportunité intéressante et ne pas appuyer sur le bouton, la cliquette, un peu comme n'importe qui, un peu comme n'importe quoi, un peu de manière impulsive, comme un peu quelqu'un qui est accro au casino. Ce n'est pas le cas ici, nous, on joue avec les ratios, on joue également tout simplement, vous le savez, avec les probabilités, avec les figures, avec des choses qui, selon certaines études passées, peuvent se reproduire actuellement. C'est-à-dire que finalement, on essaye de jouer avec un léger avantage et non pas faire finalement de l'achat-vente, de l'achat-vente, n'importe comment, par l'impulsion émotionnelle. Non, ici, on est vraiment extrait, c'est-à-dire hors impulsion émotionnelle et on est juste uniquement froid, calcul, réfléchi, où est-ce qu'on en est par rapport au retracement, au baisse, au niveau d'achat, au niveau de prix et on n'est pas du tout dans ces verres, j'achète, j'ai l'impression que c'est ça aussi et let's go. Mais non, n'empêche, enfin, on va parler de tout ça. Alors, premièrement, expression A, B, C, D, E, très lente, vraiment, je vous le dis, il n'y avait pas besoin de faire de vidéo pour ça. Ce n'était pas du tout intéressant, c'est-à-dire que j'ai pris du temps pour moi, j'ai libéré du temps et j'ai, au lieu de faire des vidéos YouTube, vous savez très bien, ça me prend une heure à deux heures selon la vidéo par jour, c'est-à-dire que passé une heure à deux heures, j'ai pu l'investir dans autre chose. Ça peut être très bien dans la famille, ça peut être très bien dans le travail annexe que je fais, vous le savez également. Bref, ça peut être dans plein de choses, bien entendu, et ça m'a fait du bien. Batterie rechargée, on est reparti ensemble. C'est-à-dire que pour moi, ici, clairement, le décompte, en plus de ça, on avait fini la A, la B, la C, on l'a vu dans la vidéo précédente, il n'y a pas besoin de revoir ici pourquoi est-ce que la C s'est terminée à 50 385 par après, le rebond de la D. Rebond de D, une catastrophe, une catastrophe à décompter. Je vois une A, B, C ici, qui se termine en D avec même pas le top indiqué actuellement. Donc, je retire vite fait les dessins, regardez bien. Le top se fait ici à droite en date du 2 avril 2021. Moi, personnellement, ma ABC, je la termine avant, je la termine ici, aux alentours du 31 mars 2021, excusez-moi, j'avais un petit chat dans la gorge. Et actuellement, on est en train de faire la E. La E dans une configuration très complexe, d'accord ? Très, très complexe. Donc, je ne vais pas poser actuellement de vagues dessus. J'attends plus de figures, plus finalement de bougies pour pouvoir bien installer une vague dessus. Il semblerait que peut-être là-devant, on soit occupé de faire une flat, A, B, C, un rebond ici. Et puis après maintenant, une Y, c'est-à-dire en fait une W, X, Y tout à fait potentielle. Attention, vous entendez bien le potentiel que j'utilise, elle n'est pas facile, pardon, du tout à déterminer. Donc, je laisse maintenant le graphique se faire. C'est-à-dire du coup, mais c'est bien beau maintenant, mais du coup, comment est-ce que tu vas tout simplement faire pour passer à la chasse si la sous-figure pour toi n'est pas encore suffisante, n'est pas encore assez clairement déterminée. C'est très simple, donc je la retire. Elle est mise maintenant pour vous montrer que je pars plutôt là-dedans. Mais est-ce que c'est ça ? Il faut encore la déterminer, il faut encore un peu attendre bien entendu plus de bougies. D'accord ? Donc, hop, je la supprime parce que je ne veux pas montrer que ça, c'est un travail défini, terminé et posé. Non, donc je la retire et je la mets de côté. C'est-à-dire que pour et encore et toujours passer à l'achat, je vais du coup m'appuyer sur les vagues de plus grande envergure. La vague de plus grande envergure, c'est quoi ? Eh bien, c'est le triangle A, B, C, D, E. Un top connu alors D, attention, pour moi aux alentours des 59 801 dollars. Le réel top en termes de bougies a été fait légèrement plus au-dessus de la D, vous le savez, aux 60 104 dollars. Alors, il y a des champs qui ne font du coup pas comprendre. Pourquoi est-ce que tu finis ta D avant et pas après ? Parce que les sous-décomptes également, attention, eh bien, d'un triangle peut se faire dans différentes configurations. Ça peut être une simple zigzag comme on le voit ici, mais ça peut également être par exemple une WXY. WXY elle-même sous-divisée, comme je l'ai dit il y a de ça, 15 ou 30 secondes maintenant un peu plus, en flat. Et la flat, du coup, doit aller chercher au-dessus de ce, si c'est en tout cas une flat, vous avez en étendue par exemple, et non pas une flat en régulière, doit aller chercher au-dessus de ces 100% de Sibonati de retracement. À ce moment-là, mais boum, on peut aller au-dessus de sa D, d'accord, pour la sous-figure, attention. C'est-à-dire qu'ici, clairement, on se retrouve dans une phase de E. On va regarder, du coup, les zones d'achat. Elles sont déjà mises ici, je vais revérifier si ça a été bien posé. Mais en fait, la zone d'achat par rapport à mon sommet de D, on va regarder ça. Maintenant, vous pouvez faire le travail si vous avez un décompte plus, comment dire, différent, sûr, et également, du coup, qui va plus vous convaincre, si je peux m'exprimer de cette manière-là, avec une D qui se termine là. Mais pour moi, non. Donc, je la termine légèrement avant, aux 50 908 dollars. Donc, je vais étendre mon Fibonacci, d'accord. Et c'est-à-dire qu'une chose importante à comprendre, d'accord, donc mon Fibo, hop, on est bon, on est bon, c'est parfait. Ma zone d'achat que je vais privilégier pour ce triangle sont les 50 à 61,8 % de Fibonacci. On va regarder, bien entendu, s'il est préférable d'ouvrir, durant cette vidéo-ci, le trade sur les 50 % de Fibonacci avec les explications, le ratio, l'exposition, vous aurez compris, on va tout voir dans cette vidéo-ci. C'est-à-dire qu'actuellement, on ne les a toujours pas touchés, d'accord. Je vais regarder si on les touche en, eh bien, tout simplement, ouvrant un peu plus le Fibonacci sur le top réel des 60 000 et quelques ici, 60 100 presque. On ne les touche pas non plus. Donc, qu'est-ce qu'on regarde pour les tout nouveaux sur la chaîne ? On regarde ici, eh bien, la ligne verte, 50 % de Fibonacci et 61. On ne regarde pas les prix. Également, une chose, dans les commentaires, durant ces 12 derniers jours, 11 derniers jours, j'ai lu, eh bien, des personnes de profil. Des personnes qui commencent à comprendre ce qu'est les Liotweb, les Fibonacci, parce qu'il y a des gens qui écoutent la vidéo maintenant et qui disent, le Fibonacci et le mot Fibonacci, on a à proprement parlé, c'est la première fois que j'entends. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut signifier et donc, je ne comprends pas. Parle-moi de prix, explique-moi les prix, montre-moi les prix, dis-moi qu'il faut acheter entre, par exemple, j'ai donné un prix, et bien, du coup, on va prendre la référence ici, le petit rectangle vert, entre les 55 068 dollars et un peu plus bas ici, les 53 986 dollars. Donne-moi des prix, explique-moi ça, moi, je comprends, ton Fibonacci, je ne comprends pas. Une chose est sûre, c'est qu'en fait, si vous n'avez pas encore la maîtrise des Fibonacci, il est vrai que malheureusement, la tenue de mes analyses et la tenue de mes zones d'achat vont être difficiles à tenir parce que je parle uniquement Fibonacci et les prix n'ont aucun sens, c'est bizarre dit comme ça, mais les prix n'ont aucun sens, d'accord ? Alors, j'aurais pu vous dire précédemment, eh bien, on va acheter, si le rebond de la dé va chercher là et là, le retracement aux alentours des prix untel et untel si on travaille les prix. Malheureusement, ça fluctue selon le sommet de dé. Si la dé avait été faite un peu plus tard ou un peu plus tôt, les prix auraient été différents, d'accord ? C'est bizarre, c'est comme ça. Malgré tout, moi, ici, avec 11 jours de temporisation sans dire la moindre chose en vidéo, le Fibonacci n'a pas changé, n'a pas changé. La zone d'achat, c'est entre les 50, 61,8% de Fibonacci et ça, ça ne change pas. Donc, c'est ça, il faut prendre l'habitude de comprendre ce qu'est un Fibonacci. De toute façon, en écoutant mes vidéos, en lisant peut-être même mon PDF, vous allez comprendre comment ça se passe. Mais c'est vraiment primordial de comprendre qu'on achète des Fibonacci, des niveaux de Fibonacci et non pas étonnamment le prix. Comme la vente, on achète sur le Fibonacci et on revend également des Fibonacci supérieurs. Comme par exemple, pour une 3, les 161,8%, 261,8% et 423,6% de Fibonacci qui vont chacun correspondre à des dollars. Mais on va vendre le Fibonacci, la zone de résistance ou de support qui aurait été trouvée, bien entendu, dans le cas où on fait par contre une vente. Malgré tout, ici, beaucoup de blabla. Mais c'est-à-dire que nous, ici, on va attendre cette zone verte. On n'y est pas encore. On attend la chute continue ici du fameux BTC. Si jamais, parce que ça arrive, après, une fois, je clôture ma vidéo et en fait, il n'y a plus de bougies vertes, plus de bougies, pardon, rouges CMA, c'est terminé. Maintenant, il n'y a plus que des bougies vertes et ça y est, on pump, c'est possible. À ce moment-là, on ne sera pas dans le train, on ne sera pas dans le trade et tant pis. Nous, on attend ce rectangle vert et c'est comme ça. Je rappelle également, ceux qui sont en train de se dire, du coup, si ça pump et on n'est pas dans le train, tout ce temps attendu pour rien, c'est la vie. Je rappelle également les personnes qui se disent, il faut absolument que je trade, c'est l'opportunité de ma vie, il faut que je prenne ce trade-là. Si je ne prends pas ce trade-là, c'est foutu, je ne serai pas riche dans deux mois. Il faut comprendre une chose, c'est que si vous vous mettez une telle pression, c'est que justement, par exemple, vous vous êtes mis cette pression de, il faut que je sois riche, il faut que j'ai une super rentabilité par rapport à mon trading en deux mois, trois mois, quatre mois, un an au maximum. Je me donne cette période de temps pour trader un maximum et me faire un maximum de thunes pour parler de manière très vulgaire dans ce propos-là. Sachez, il y a une chose, c'est que vous prenez à mon avis le trading du mauvais côté. D'accord ? Clairement, pour moi, le trading doit être vu comme quelque chose qui est vrai, peut apporter du beurre dans les épinards, bien entendu, mais pas être vu d'office, je vais devenir riche avec le trading, il faut que je fasse des performances folles. Vous allez du coup, vous mettre en fait, comment dire, un espèce de piège en place, et c'est-à-dire que vous allez commencer à être plus émotionnel par rapport à cette attente, de devenir très vite, entre guillemets, j'utilise le mot riche, mais après, encore philosophie, qu'est-ce que ça veut être riche ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être riche ? On ne sait pas. Mais en tout cas, avoir beaucoup d'argent en retour rapidement par rapport à son investissement ou également, on l'aura compris par rapport au trading, et vous mettre un espèce de piège, une espèce de date limite qui va vous faire appuyer finalement sur le bouton n'importe comment et n'importe quand. D'accord ? Donc, dites-vous juste, non, ça me rapporte un peu de sous tous les mois, tant mieux si un jour, ça rapporte le jackpot, mais j'ai toute ma vie pour trader. Qui vous a dit que vous ne pouviez plus trader d'ici trois ans ? Qui vous a dit que vous ne pouviez plus trader une fois dix ans passés de trading ? Personne. D'accord ? Donc, clairement, vous voyez ça plutôt comme ça. Et c'est-à-dire que maintenant, si on n'a pas le trade, vous vous dites, ce n'est pas grave, de toute façon, je n'ai pas une date limite, je prendrai un autre trade plus réfléchi, où la zone d'achat se refera trouver, etc., où les stats sont bonnes, où le ratio est bon, où le risque management est bon. Bref, vous aurez compris, il faut attendre l'opportunité. Si on ne l'a pas, il ne faut pas pleurer et il ne faut pas se dire, mince, ce n'est pas l'opportunité. Tout ça pour dire, on attend l'opportunité ici actuellement dans le rectangle vert. C'est-à-dire précisément entre les prix 50-68 de Fibo, mais entre les prix maintenant, on peut les indiquer vu que la DL est posée aux alentours, plus précisément ici des 50 094 dollars pour donner un prix et un peu plus bas ici des 53 875 dollars. Donc, ça, zone d'achat. Maintenant, on va regarder, du coup, pour ceux qui vont rentrer à l'achat, soit sur les 50, soit sur les 61,8, d'accord ? On va arriver à faire les deux, regarder les deux expositions, etc. On va faire le double travail pour les deux et voir tout simplement si c'est intéressant, oui ou non, d'accord ? Je retire ce Fibonacci, on garde maintenant comme référence le rectangle, le sommet du rectangle et la base, le bas du triangle, d'accord ? Le bas du rectangle, pardon. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je dézoome et je vais regarder mes objectifs ici, qui sont installés d'ailleurs en rouge, mais je vais regarder s'ils sont correctement installés. C'est-à-dire que je vais repasser en daily. Ça, je vais retirer parce que ça, c'était autre chose d'avant. Vous le savez très bien. On va partir, je regarde si c'est bien posé. Ça va, difficile, mais je vais essayer de faire au mieux, d'accord ? Je vais vraiment faire au mieux. Hop, ici. Hop, voilà. Et alors, je vais sur mon bas, en fait. Ce que je vais faire maintenant, du coup, c'est faire, comme expliqué, les deux travails. Malgré tout, je vais pour mettre mes TP actuels, parce que là, bon, maintenant, ils sont faussés. Tout ça, c'est par rapport à un travail antérieur. Je vais mettre mes TP. Il faut comprendre une chose, d'une certaine façon, par rapport à la moyenne, entre guillemets, du prix d'achat actuel, d'accord ? Malgré tout, on verra l'exposition, etc., par rapport au prix d'achat plus propre des 50 ou des 61,8 % de Fibonacci. C'est-à-dire que là, maintenant, j'ai fait exprès, en fait, de mettre mon Fibonacci, vous voyez, mon bas de Fibonacci d'extension, entre la target, d'accord ? Je la mets vraiment au milieu pour maintenant mettre ça. On n'a pas encore de prix défini. Voilà. Comme ça, on voit plus ou moins, et on a déjà un ordre d'idée, d'accord ? C'est-à-dire que là, je pose, pour le moment, mon Fibo, du coup, plus précisément, aux 54 501 dollars. Donc, d'ailleurs, même un niveau de prix qu'on n'a toujours pas connu, d'accord ? Et par rapport à ça, à ce travail moyen, pour le moment, pas encore défini et déterminé, etc., propre exactement par rapport à un top, pas un top, pardon, mais un bottom parfait, eh bien, on va regarder ça. C'est-à-dire que premièrement, je place mes techs prix partiels, bien entendu, par rapport aux 100 % de Fibonacci, aux 161,8 et également aux 261,8 % de Fibonacci. Pour donner un ordre d'idée, ça nous amène à des prix qui vont chercher potentiellement les 70 762 dollars. Maintenant, encore une fois, je vous ai expliqué. J'ai mis ici, dans la moyenne, je ne l'ai pas encore posé sur la vraie fin des bougies. On attend le BTC qui se développe pour après mieux poser ça. Mais là, c'est un travail, bien entendu, qu'on fait en amont pour avoir déjà une idée du trade et pas ouvrir un trade de manière émotionnelle, comme expliqué, sans savoir quoi que ce soit du BTC, sans savoir quoi que ce soit selon le risque management et la hausse qu'il pourra reconnaître. Et du coup, finalement, appuyer sur un bouton, juste pour appuyer sur un bouton, parce qu'on a envie d'appuyer sur le bouton. Ça, c'est bizarre et donc c'est important de le comprendre. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ouverture de trade, deux positions possibles. Et on va parler des deux. On va parler du deux. Des deux, on va parler de la première ici, ouverture de trade sur les 50 %. Donc, sur le haut ici que l'on voit, je viens d'indiquer la petite flèche pour le montrer plus visuellement, sur le haut du rectangle. Donc, presque maintenant, d'accord ? Presque, on y est presque. La bougie, pardon, la bougie le touche presque. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on n'oublie pas le stop-loss. Le stop-loss, c'est une histoire d'amour entre lui et nous. Il faut le poser, d'accord ? Il n'y a pas quelqu'un qui joue en trading sans stop-loss. C'est-à-dire que si tu entends le mot stop-loss la première fois dans ta vie et que tu t'es dit un stop-loss, qu'est-ce que c'est ? C'est que pour moi, je suis désolé, tu ne fais pas du trading avec les outils qui te permettent de faire du trading de manière correcte. Donc, si jamais tu te poses des questions, stop le trade, d'accord ? C'est fini, tu arrêtes de trader. Tu vas te renseigner sur Google qu'est-ce qu'un stop-loss, qu'est-ce que sont tes profits partiels. Une fois que tu seras formé par rapport à ça, tu vas trouver un échange qui te permettra de travailler avec tous ces outils-là, re-go-trading. Mais en attendant, non, d'accord ? Si tu te poses la question stop-loss, qu'est-ce que c'est ? Stop, c'est fini, on arrête le trade. C'est que tu ne trades pas, je te le dis tout de suite. Tu fais quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais tu fais quelque chose, d'accord ? Mais entre guillemets, pas ce qu'il faut. Ou en tout cas, pas ce qu'il faudrait, selon moi. Mais non, n'empêche, stop-loss, pausez, d'accord ? On va regarder, du coup, l'exposition par rapport à la target maximale. On va regarder ça ensemble pour l'ouverture des 50. C'est-à-dire une ouverture assez prématurée, assez tôt dans le temps, ou en tout cas par rapport au retracement, ici attendu. Donc, je prends mon outil de langue. On rappelle, on favorise toujours des langues. Donc ici, je le pose par rapport au top. Ici, donc plus précisément aux alentours des prix, plus précis ici des 50, 5 083. Je mets mon stop ici, bien entendu. Exposition assez large de 8,61. On va regarder, du coup, l'objectif de ceci. On est sur un objectif de 3,32. Alors, le ratio 3,32, si jamais, je rappelle, ça c'est important de le comprendre, le 3,32, c'est si tu achètes ici, donc ici sur le top aux alentours des 50 000 et quelques, 55 083, et que tu revendais à 100 % là-bas en haut. Malgré tout, tu le vois bien, on a des techs profit partiels, nous. 1, 2, 3, majeur, et en plus de ça, il y aura un TP de CQ à placer. Donc ici, clairement, il faut comprendre qu'on ne fait pas de l'achat à 100 %, et la revente à 100 % là-bas en haut. Donc, le ratio est faussé. Ce n'est pas 3,32, d'accord ? C'est 3,32, tu achètes là, et que tu ne fais rien ici, et que tu revends à 100 % ici, à 70 000 et quelques, d'accord ? Non, c'est faux. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. On prend des TP intermédiaires, etc. Donc, le plus simple, et il faut simplifier ce ratio, il faut retrouver un ratio qui est plus équivalent par rapport à la réalité des choses de nos TP intermédiaires, de nos TQs profit partiels que l'on installe ensemble, et bien le diviser au moins par 2, d'accord ? Ça va vraiment être très simple. Ce n'est pas le réel ratio qui va te donner, mais ça va être quelque chose de simplifié pour s'en approcher un maximum. Tu peux, si tu veux, tu sais que tu vas vendre 15, 25, 30 là, 10 ans de TP de CQ, que tu regarderas ton stop profit, donc stop loss, anciennement qui s'appelle stop profit, bref, tout ça, vous le savez. À partir de ce moment-là, travailler un ratio parfait, tip top, etc., et vraiment avoir le ratio nickel. Mais ça, on commence à être dans des formules mathématiques, un truc un peu plus complexe, le plus simple, tu divises par 2. Si le résultat est au-dessus de 1, tu peux ouvrir le trade. Si le résultat est sous, et donc inférieur à 1, tu n'ouvres pas. Donc si le résultat est par exemple de 0,9, tu n'ouvres pas le trade. C'est que tu as entre guillemets plus de chances de perdre de l'argent que de gagner de l'argent. Ici, on est sur un ratio, normalement, de 3,32 divisé par 2, on est au-dessus de 1. On a 1,65, un peu plus, pour vraiment pinailler sur le petit dixième près. Mais autrement, on est sur du propre ou on est déjà sur quelque chose de positif. Trade qui est potentiellement à prendre. Donc ici, ceux qui se disent, je vais ouvrir sur les 50% de Fibonacci de retracement, le sommet de ce rectangle vert, je ne dis pas non. Maintenant, ceux qui se disent, moi je vais attendre plus de bougies rouges. On va regarder également avec les Fibonacci d'extension, après dans plus de précisions, en 4 heures ou voire à mon horaire, comment ça se passe également pour quand même la sous-vague. Mais du coup, ceux qui se disent, moi je vais attendre plus de bougies rouges. Je ne veux pas acheter sur ces fameux 55 000, mais je vais attendre les 61,8. Donc ici, je vais attendre les 53 959 dollars pour donner un chiffre. À ce moment-là, la belle entrée sera plus basse. Ici, l'exposition sera travaillée par rapport à ce qui va plus bas. Le stop, toujours à le même endroit, toujours au même placement. Pourquoi ? Parce qu'une E ne peut pas aller en dessous. Et donc, une A, B, C, D, E, ce n'est pas ça. E, ça n'existe pas là. Donc, on ne serait plus là-dedans. On sort du trade et c'est que la figure pré-analysée depuis maintenant un bon paquet de temps, tout simplement, elle n'est pas la bonne. Et donc, on sort du trade. Quand on ne voit plus et quand on est aveugle, eh bien, on sort des choses. On sort du trade et on n'accepte plus, en tout cas, ce que le cours est en train de nous présenter. D'accord ? Donc, clairement, on sort du trade. En plus, ça nous ferait un magnifique M. On le voit, un M magnifique. On casserait la ligne de coup. Boum, objectif baissier assez fort. Donc non, on sort de trade et vous le savez très bien, on n'accepte pas les pertes plus importantes que ce qu'on a prévu. Ici, du coup, quand on replace la zone d'achat plutôt plus précisément sur les 53 748 dollars, on a ici une exposition de 6,53. On va du coup, eh bien, regarder le ratio, toujours placé ici. On est sur un ratio de 4,84 divisé par 2. On arrive sur un ratio de 2, presque 2,5. Donc ici, on est sur un ratio déjà plus intéressant. Ça veut dire que par rapport au trade juste, antérieur que j'ai montré il y a deux semaines, peut-être deux minutes, on est sur un retour sur son trade qui est plus intéressant. Maintenant, encore une fois, c'est une question de si on n'atteint pas, eh bien, ce niveau-là, est-ce que je vais pleurer parce que j'ai attendu les 61,8 et que du coup, je n'ai pas acheté les 50 et ça a pumpé aux 50 et on n'a pas touché les 61,8. Je ne suis pas rentré dedans. À vous de voir, à vous de travailler ça, à vous de vous dire, je vais regretter ma vie si je ne rentre pas dans ce trade-là. Encore une fois, normalement pas. Comme expliqué, ce n'est pas grave si le train part sans vous. On rentre dans une opportunité qu'on a calculée, qu'on a attendue. Ici, du coup, qu'est-ce qu'on voit ? On voit deux trades qui sont intéressants, un trade bien entendu plus intéressant qui est le second que je montre. Maintenant, ceux qui veulent se dire, et également, ça tient. Vous pouvez le faire. Pour ceux qui sont un peu en mode je vais quand même rentrer dans ce pump-là, vous pouvez. Pour moi, il n'y a aucune contre-indication. Si par exemple, vous dites, je veux rentrer maintenant. Par exemple, vous dites, pour moi, on ne va jamais aller chercher 50 et je rentre au moment où tu enregistres. Par exemple, je enregistre à 55 910 dollars. Du coup, vous devez faire le travail par rapport à ça et regardez le ratio. Regardez le ratio, c'est intéressant. On va le faire en deux secondes pour voir. Ici, on est sur un ratio de 2,72 divisé par 2. plus beau des ratios. Ça commence à être de plus en plus faible comme ratio, mais pourquoi pas ? D'accord ? Mais pourquoi pas ? Mais n'en empêche, on a vu tout ça. Alors, ce qui m'intéresse également, du coup, vous aurez compris, ce n'est pas une vidéo folie chienne également. C'est vraiment du redit par rapport à la fois passée. Vraiment, j'aurais pu très bien encore une fois ne pas faire de vidéo aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite, j'aurais pu très bien juste m'abstenir. Mais bon, je me suis dit, bon, 10 jours, ça commence à faire quand même beaucoup. Allez, let's go, ça va extrêmement bien dans ma vie. C'est-à-dire que n'empêche, D vers E, on va également, du coup, la sous-décompter. On va essayer. D'accord ? Alors, j'avais déjà indiqué en votre présence en début de vidéo une WXY. Juste du coup, maintenir cette WXY qui n'est, attention, pas du tout encore confirmée parce qu'en plus de là, eh bien, j'ai, regardez bien, si je fais ma A, B, C, il va être complet quand même. Ma A potentielle, ma B et ma C, d'accord ? De cette manière-là, pour donner un exemple, clairement là, et je vous le dis, en toute transparence, j'ai du mal à avoir cinq vagues. J'en vois une, deux, trois, d'accord ? Du coup, je regarde plus précisément, mais voilà, oui, j'ai du mal à avoir trois vagues, d'accord ? Donc, pour le moment, je ne le pose pas du tout de manière définitive. J'ai travaillé le Fibonacci pour trouver des objectifs des sous-vagues, mais vraiment pas du tout confirmé. C'est pour ça en tempo, il n'y a aucune honte à tempo, mais vraiment aucune. Donc, on attend plus précisément, on voit où est-ce qu'on en est, etc. Et d'ici peut-être deux jours, vous vous direz, ce n'est pas du tout W, X, Y, qu'en fait, regardez, maintenant, eh bien, ça s'est dessiné précisément et c'était ça, je ne sais pas. Du coup, c'était peut-être autre chose et donc, je ne vais pas dire une figure sans avoir bien, de toute façon, le résultat. C'est-à-dire qu'à ce moment-ci, n'empêche, on va prendre son Fibo, même si j'ai du mal, ce n'est pas grave, je vais faire quand même le travail pour voir. On va chercher, oups, ce n'est pas ça du tout, on va chercher ceci, ceci, et on va regarder. On est actuellement pile poil sur les 123, rebond potentiel, encore une fois, pour une fin de W, X, Y ou d'une autre figure. D'accord, attention. Malgré tout, eh bien, on a également, si on pète ces 123-là, la nouvelle zone d'achat qui va se retrouver plutôt vers les 161, 8, c'est-à-dire que ça corrèlerait pas mal avec le niveau d'achat des 61, 8 de la E. D'accord, donc là également. Maintenant, je ne vais pas aller plus profondément dans la chose, je vais quand même tout de même également poser mon Fibonacci d'une autre façon parce que si en fait le sommet de D était là et non pas avant, eh bien, on doit quand même retravailler ça. C'est-à-dire qu'on aurait notre racine ici, d'accord, on aurait notre bas de figure là et par après, on va regarder tout simplement les objectifs aussi par rapport à ceux-ci. Ça peut être par exemple une W, X et Y, je ne sais pas, on va regarder. Là, actuellement par contre, on ne touche rien parce qu'on est dans cette configuration-là, on est sur les 113 mais on ne touche rien, d'accord. Les 123, attention, sont parfaits, il est vrai sur les 55 086 donc ça peut tenir pour ceux qui se disent non, c'est MA en fait, le sommet de D, il n'est pas avant mais il est après. Il n'y a pas de problème avec ça, moi je vous le dis tout de suite, moi je vais acheter mon rectangle ici par rapport à la grande figure et non pas par rapport à cette sous-figure-là, je vous le dis tout de suite. Mais c'est-à-dire que clairement, 83, 103, enfin on s'est compris en tout cas dans cet intervalle de prix et le dernier niveau d'achat qui corrèle aussi proprement assez sauf qu'on dépasse un tout petit peu sur les 161,8% de Fibonacci donc c'est-à-dire que si par exemple, on faisait, et là c'est vrai que ce serait plus simple à lire, W, X, Y, rebond, à quoi que, il faut que je voie, ah non peut-être pas, ABC pardon, excusez-moi, ici du coup la W, X et puis la Y pardon, bref, bref il faut tempo, il faut tempo mais n'empêche, c'est vrai que ce serait plus propre, en tout cas plus facile à déterminer le décompte actuellement si on faisait ceci, ce serait plus simple, ce serait plus simple, ce serait plus propre, etc. Maintenant on verra, de toute façon je tempo, pour moi je vous le dis tout de suite, j'attends ma zone d'achat et tant que je ne suis pas dans ma zone d'achat, je n'achète pas, mais non, est-ce que je peux ajouter quelque chose ? Je vais être transparent avec vous, moi je ne vois pas qu'est-ce que je peux ajouter, voilà, triangle en construction, on attend la zone d'achat et c'est le même discours que depuis 10 jours, voilà, on est en balbutiement, si je peux m'exprimer de cette manière-là, vis-à-vis du sous-décompte parce qu'il n'est pas fini, parce qu'on est dans un triangle et parce que le triangle peut nous faire plein de sous-décompte, d'accord ? Il peut nous faire du zigzag, il peut nous faire du WXY, il peut nous faire du flat, il peut nous faire, j'hésite en fait, flat, j'hésite à chaque fois, est-ce que le flat peut être dans un triangle ? Il faut que je relise mon PDF, parfois moi-même, parce que oui, je ne suis pas infaillible et parfois j'oublie certaines choses et c'est pour ça que, eh bien, j'ai mon PDF que j'ai écrit comme également mes mots pour moi-même mais c'est-à-dire que, voilà, il y a plein de configurations possibles et eh bien, on attend, on attend vraiment des précisions plus fortes par rapport à ceci pour notre petit BTC, très d'apprendre en langue, bien entendu, attention, voilà, et également, attention, ne pas paniquer si le cours, d'accord, attention, je précise ça quand même également pour les néophytes, les avancées, je sais que vous savez, je sais que vous savez donc il n'y a pas de problème mais si le cours allait un peu plus bas, s'il descendait et allait sous ce niveau d'achat, ne pas paniquer en se disant mais SMA, ça crache, Alette, ça crache, non les gars, non, d'accord, la zone statistique, c'est ici mais on met notre top loss donc c'est-à-dire que quand on rentre en trade, par exemple dans cette zone-là, on accepte toute cette exposition-là donc on reste dans le trade jusqu'aux 50 300 et quelques dollars, d'accord, donc il n'y a pas de problème, on joue tout ce mouvement de prix-là, on joue tout ce mouvement de prix-là, d'accord, c'est un peu, je pense que j'avais fait un irré sur image en plus sur la vidéo précédente, ben voilà, je l'explique dans chaque vidéo donc celui qui n'a pas compris, on joue tout ce mouvement de prix-là, d'accord, si vous étiez rentré là, vous jouiez tout ce mouvement de prix-là, quand on va rentrer sur la E, c'est jouer tout le mouvement de prix qui est ici à droite que je suis en train de dessiner actuellement, vous aurez compris bien entendu tout ceci, d'accord, donc voilà, tout a été dit il me semble, je ne vais pas faire plus long, demain je referai peut-être une vidéo, je ne sais pas ce que je vais ajouter de plus parce que pour moi, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, les choses à dire, ce sera quand vous allez me dire du coup, eh bien c'est quand, eh bien soit j'aurai déterminé ici une figure propre pour eh bien ma E, ou quand on aura enfin commencé les prochaines impulsives qui vont monter parce qu'on attend quoi ? Rappelez-vous, cette expression de 5 ici, voilà, je crois que je l'ai ancrée sans faire exprès, voilà, j'en retire le petit cadenas et bien entendu que cette 4 vers 5 qu'on attend ici, l'expression ici, eh bien se fera là-dessus, sur un décompte, un sous décompte en 1, 2, 3, 4, 5 et on attend ça et ça, ça va être chouette à analyser, 1, 2, 3, 4, 5, mais un triangle, on s'ennuie, faible volatilité, écrasement du cours, on s'ennuie, on s'ennuie, on s'ennuie et c'est ça la malheureuse réalité et ce n'est pas autre chose, donc voilà, on s'ennuie, on est au même stade de prix depuis, on ne va pas se le cacher, depuis combien de temps ? C'est quand même énorme, on est au même stade de prix, donc je vais prendre un petit rectangle pour le symboliser et qu'on le voit visuellement, on est au même stade de prix depuis, puis on va prendre cette référence-là, comme ça, jusqu'ici, là, d'accord, je prends vraiment les bottoms ici et donc on est au même stade de prix depuis le 10 mars. C'est depuis le 10 mars, donc maintenant, finalement, pratiquement un mois où parfois on est un peu au-dessus du niveau de prix du range et parfois on est un peu en dessous, donc on a été une fois au-dessus et bien des 59 500 dollars, on a été une fois en dessous des 54 100 dollars, chaque fois, pas plus d'une journée pratiquement, donc en fait, il faut comprendre, on s'ennuie et quand on s'ennuie, les gars, on profite des choses qui sont annexes, d'accord ? Si on s'ennuie, on attend le trade et du coup, on profite de se libérer du temps et de faire d'autres choses, c'est clairement ce que j'ai fait et je vous invite à le faire, parfois, je me suis amusé à répondre dans les commentaires, c'est Matt, tu vas bien ? Où est-ce que t'es ? Il n'y a pas de vidéo ? Il fait beau, profiter, moi je profite, profiter, il ne se passe rien. On est au même prix depuis 5 jours, 10 jours, 15 jours, un mois, on fait autre chose, d'accord ? On fait autre chose et on profite de la vie. Donc voilà, tout a été réellement dit, donc maintenant, on attend la dernière vague, on attend le rebond et on rentre dans le trade. Sur ce, ciao et à la prochaine.